Le gouverneur du district 403 A2 qui comprend le Togo, le Liberia, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire est à Abidjan pour une visite qui durera deux semaines. Visite des clubs Lions de la Côte d'Ivoire et création de nouveaux clubs sont ses objectifs. Le gouverneur a déroulé son programme lors d'une conférence de presse. Plus de détails avec Philippe Zabou et Doumbia Ayouba. Locomotive du Lions Club du district 403 A2 avec 62 clubs Lions, 1600 membres et deux régions, le Lions Club de Côte d'Ivoire mérite plus d'égardes et donc reçoit son gouverneur du district pour deux semaines. Cette visite ne sera pas de tout repos. En plus de la revue des objectifs régaliens des Lions, c'est-à-dire la lutte contre la cécité, lutte contre le paludisme, lutte contre le diabète entre autres, il lancera aussi le camp annuel des jeunes Lions ou Léo de Côte d'Ivoire du 1er au 4 décembre à San Pedro. Mais ce n'est pas tout. Un de ses objectifs principaux est l'augmentation des membres et des clubs Lions de Côte d'Ivoire face à la demande croissante des services. Je suis en mission en Côte d'Ivoire, mission de travail pour visiter mes amis de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire au sein de notre district étant la locomotive qui draine l'ensemble du district parce qu'à elle toute seule, elle compte plus de 1600 membres sur notre effectif total de 2680 membres à date. Voilà un peu la raison de ma présence en Côte d'Ivoire, venir vivre l'amitié avec mes amis de Côte d'Ivoire, échanger sur les objectifs de notre district, faire le point des activités et soutenir nos jeunes que nous appelons les Léo. Avant sa conférence de presse pour annoncer sa venue en Côte d'Ivoire, le gouverneur du Lions Club a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat.